Salut à tous, c'est Greg et Dimi et aujourd'hui on vous fait une vidéo par rapport aux annonces de Funko lors de l'événement Toy Fair à Londres. C'est parti ! Donc effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu du 22 au 24 janvier 2019 le London Toy Fair qui s'est déroulé à Londres. À Londres, c'est un peu dans le nom du truc. Et donc comme bien souvent dans les conventions ou les salons un peu spécialisés, Funko a annoncé pas mal de choses, des pop mais pas que. Et on va vous faire un récapitulatif de toutes ces annonces. Alors juste avant de commencer, il y a trois infos à retenir, donc restez bien. Si vous zappez et qu'après on voit que vous posez les questions en commentaire, si vous avez l'audace de faire ça, attention, on mettra un smiley pas content en réponse. C'est la super menace de ouf. Mais voilà donc, puisque vous êtes là, les trois choses à savoir vraiment pour cette vidéo, c'est que premièrement, vous allez le voir très très rapidement. Contrairement aux autres vidéos d'annonce qu'on vous fait tous les mois de Funko, où les visuels sont très propres parce que c'est finalisé. Là vous allez voir, c'est pas finalisé du tout, vous avez un peu de tout. Vous avez des choses qui ressemblent vraiment à des visuels finis. Vous avez aussi beaucoup de choses qui ressemblent plus à des dessins. Et des fois vous avez même un mix entre les deux. Donc ne vous inquiétez pas, il y a certains visuels, vous allez dire, ah mais cette pop, elle est pas belle du tout. C'est juste que, voilà, c'est pas fini, c'est plus plat, il y a moins d'effets. C'est uniquement pour vous donner un aperçu de ce qui a été présenté. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont du retard ? Est-ce que c'est normal ? Honnêtement, aucune idée. C'est juste comme ça, vous êtes prévenus. Deuxième chose, et ça rejoint un petit peu la première, d'habitude, lorsqu'ils présentent, lorsqu'ils font une annonce, ils donnent quand même pas mal d'infos au niveau des exclus, au niveau ne serait-ce que du personnage, le nom du personnage, ou ce genre de choses-là, des petites infos à droite à gauche, et on peut vous les redonner. Là, c'était des fois balancé, hein, pof, voilà, les pop, par exemple, de telle licence, mais sans plus. Donc si on connaît, c'est pas grave, on peut vous donner l'info quand même. Si on connaît pas, c'est un peu plus compliqué des fois d'aller vraiment chercher l'information. Donc, désolé d'avance, des fois, on aurait juste le visuel et on vous donnera le nom de la licence, mais on pourra pas vous donner plus que ça. Donc c'est pas grave, si jamais vous, vous avez l'information, n'hésitez pas, hein. Pour les autres aussi qui regarderont la vidéo, ça peut toujours être intéressant d'apporter votre petite connaissance là-dessus. Et enfin, troisième chose, on n'a pas de date précise, en tout cas, pour toutes ces sorties-là. Voilà, c'est pas comme celle du mois qu'on vous fait, on peut vous dire, c'est entre guillemets, entre le moment où vous voyez la vidéo et deux mois après, généralement, c'est ça. Là, on sait pas. Certains sites mettent septembre, c'est pas sûr, hein, c'est juste que j'ai droit à un moment. Donc ça paraît loin, septembre. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Alors, comme d'habitude, tout est mis par catégorie et on finira par nos thèmes préférés en dernier. Et pour cette première catégorie, c'est le jeu vidéo. Et pour ce premier thème, ce sont trois Funko Pop de Gears of War. Or, on n'a pas les noms des personnages et comme on vous l'a dit juste avant, on n'a pas de date forcément. Bon, en tout cas, les pop sont plutôt jolis. Un autre jeu qu'on connaît de nom, mais sans plus, c'est Warhammer et là, il y a quatre pop d'annoncés. Vous voyez, déjà, les visuels ont l'air un peu bizarre, c'est ce qu'on vous a dit. Donc voilà, ça vous donne un aperçu quand même. C'est de la 3D, mais de la 3D pas finie. C'est ça. C'est un peu ça. On continue avec le jeu vidéo Overwatch et cette fois-ci, nous avons aussi bien des pop classiques, des pop XL, on en a deux plus exactement. Et nous avons aussi des pocket pop K-Chain et cette fois-ci, on en a quatre différents. Et pour finir, la dernière licence dans cette catégorie jeux vidéo, il s'agit de Persona 5. Voilà, on ne connaît pas plus, à part que le personnage principal sera le premier personnage DLC dans Super Smash Bros Ultimate. Oui, voilà, c'est intéressant de le dire. Et je pense que c'est un jeu que je pourrais vraiment aimer. Mais voilà, donc vous avez quatre pop, dont une de personnage principal en version Chase. Nous changeons de thème et cette fois-ci, on passe dans l'animation. Et on avait déjà eu énormément d'annonces le mois dernier sur cet animé. Et puis là, c'est encore pareil pour le Toy Fair. Nous avons plein, plein, plein de pop de DBZ parce que DBZ en version pop, ça marche énormément. Et là, ils nous ont fait encore plein d'autres personnages, des versions alternatives. Franchement, c'est vraiment sympa. Et en tout cas, si vous faites la collection des pop de DBZ, bon courage à vous parce que franchement, il y en a tellement. Ça commence à faire pas mal. Ça va être compliqué. On passe maintenant au dessin animé que beaucoup d'entre vous, normalement, connaissent. Soit la version classique, soit les plus récents. C'est Scooby-Doo. Et là, vous voyez, c'est vraiment du dessin. Il y a en tout six pop. Bon, nous, on peut au moins dire qu'il y a Scooby-Doo avec un sandwich. Et puis, Sammy avec un autre sandwich. Voilà, tant qu'à faire. Ensuite, il y a des espèces de monstres, j'imagine. Ce sont des personnages déguisés en monstres dans Scooby-Doo. D'accord. Et à chaque fois, ils essayent de savoir qui est caché en dessous à la fin. Ils pensent toujours que c'est un monstre dans chaque épisode et au final, non. C'était l'intervention de l'expert Scooby-Doo. Alors, général, c'est comme ça. Et toute petite dernière annonce sur Scooby-Doo, c'est que vous avez une pocket pop K-chain de Scooby-Doo. C'est la même version que la pop. Et là, vous voyez un exemple de la différence entre l'artwork de base et puis le dessin un peu plus finalisé. Vous voyez qu'il y a vraiment des différences entre la langue. Enfin, il y a plein de choses. Une oreille qui est un peu plus pliée. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, attention, ce n'est pas finalisé. C'est en attente de validation, généralement, des propriétaires des licences. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Le prochain dessin animé, tout le monde le connaît aussi. Et c'est Bob l'Éponge. Alors, il y a eu des pops et il y a eu aussi des crayons avec les fameuses petites pops au bout. Où on peut retrouver le design, au bout des crayons, je parle, le design des anciennes pops de Bob l'Éponge qui existent depuis un moment. Je trouve ça toujours sympa de reprendre ce concepteur. C'est une bonne alternative si vous vouliez éventuellement ces pops-là qui coûtent limite un bras maintenant. C'est une alternative. C'est pas mal, c'est toujours mal. Ce sont des stylos, par contre, pas des crayons. Et après ces magnifiques stylos, nous avons cinq pops différents de l'univers, toujours de Bob l'Éponge. Ce qui est sympa, c'est que ce sont des pops qui reprennent des moments de certains épisodes. Donc, on a Bob, forcément, avec l'arc-en-ciel. C'est un moment un peu mythique dans un épisode. Donc, voilà, ils l'ont repris. C'est plutôt sympa. On a aussi Carlo, en mode un petit peu ballerine. Je sais pas. Enfin, il est en train de soit faire du sport, soit danser. Je sais pas trop. Mais je me rappelle avoir vu cet épisode. Donc, voilà, c'est marrant aussi. Et puis, bien évidemment, on a Patrick. Patrick qui est plutôt connu pour son côté un peu pas très fin, on va dire. Et donc, il s'est planté un morceau de bois sur la tête. Franchement, il est trop chou, quoi. Et puis ensuite, on a deux autres versions de Bob l'Éponge. Donc, on a une version qui doit reprendre aussi un épisode où il est un petit peu en mode orchestre avec un gros micro. Il est un petit peu en train de chanter très mal, je pense. Et une version de Bob l'Éponge tout à fait classique, sauf que c'est une super géante. Dernière licence dans la partie animation. Il s'agit d'un personnage mascotte, Agure Tsuko. Donc, il y a aussi un animé, forcément. Sur Netflix. Qui est disponible sur Netflix, effectivement. On a regardé le premier épisode, franchement, on n'a pas trop accroché. En gros, ce personnage, Agure Tsuko, elle travaille dans une société. Elle est très malmenée par son patron et par ses collègues. Et donc, pour se défouler, le soir, elle adore aller au karaoké et chanter du truc style heavy metal bien fort. Elle est assez flippante. Et du coup, vous retrouvez des pop à la fois où elle est toute calme, toute mignonne. Et aussi, quand elle est super énervée, parce que c'est vraiment mythique de cette série. Et ensuite, il y a deux pop exclusives Target. Donc, une avec une tenue alternative. Et puis, une autre en format géante. Où elle est vraiment en train de crier. Voilà. On change de catégorie. Et cette fois-ci, c'est une catégorie assez spéciale. Parce que d'habitude, on ne fait pas de catégorie juste pour ça. Mais nous fêtons les 80 ans de Batman. Et à cette occasion, Funko a annoncé plein de pop. De plus ou moins des genres de movie moment, comic moment. Il y a un peu de tout. Il y a plein de choses. Et il y a aussi un peu de K-Chain. Plein, plein de choses. Spécialement pour les 80 ans de Batman. C'est exactement ça. Leur but, c'était vraiment de parcourir les 80 ans de Batman. On a une pop de Batman d'origine, de 1939. On en a une du film de 1989. Il y a aussi Batman et sa Batmobile dans les années 50. Et puis, on retrouve un comic moment. Donc voilà, c'est comme une movie moment, mais ça vient des comics. Vous l'aviez compris. Donc on a une scène avec Batman et Robin de 1972. Et puis, on a aussi, du coup, à nouveau le film de 1989 avec Batman contre le Joker. Ensuite, il y a deux autres pop qui ne sont pas Batman, mais qui sont d'autres personnages. Et puis aussi, une pocket pop K-Chain de Batman à nouveau. On passe maintenant à la catégorie DC. Et là, en fait, il y a juste une seule série de figurines assez particulière qu'ils appellent les DC Primal Age. Attention, super accent. Primal Age, si vous voulez, à la française. C'est super moche, mais c'est ça. Et ce sont des figurines, comment dire, des ânes un peu particuliers. Donc, ils reprennent des personnages très connus de l'univers DC. Et ils ont une position un peu vraiment jambes écartées, bras comme ça écartés. Un petit peu comme, je ne sais pas si ça existe encore, mais comme les figurines de Catcher qu'on trouvait dans les années 90. Oui, ça me fait vraiment penser à ça dans les positions, dans la forme des corps. C'est un peu bizarre. Peut-être. Donc voilà, vous avez vu, il y a un peu de tout. Superman, Batman. Lex Luthor. Voilà. Il y a plein de trucs. Plein de personnages de DC. Sûrement que ça trouvera preneur. Mais si ça marche, ils en feront sûrement d'autres. On change de catégorie pour passer au film. Et pour ce premier film, alors on ne connaît pas du tout. 35 heures, c'est déjà trop. Si vous connaissez peut-être. Je ne sais même pas s'il y a un film récent, un vieux film. Non, c'est un vieux film. C'est un vieux film. Et au total, il y a 4 potes d'annoncés de personnages différents. On prend des 4 personnages principaux, ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Voilà les précisions. Ensuite, on a une pop du Seigneur des Anneaux. Là, au moins, on connaît un peu plus. Et c'est une pop, Ryle, et il s'agit du Roi Sorcier sur... Ce n'est pas un dragon, je pense. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Non, je crois qu'on connaissait le Seigneur des Anneaux. Un peu plus, j'ai dit... Mais voilà. Non, mais elle est très belle en tout cas, la pop. Franchement, elle est classe. Elle est vraiment classe. Qui dit annonce, il dit forcément Harry Potter. Forcément, il y a du H-Pok. Ça faisait longtemps. Ils n'ont pas assez annoncé. Et pour commencer, au niveau d'Harry Potter, nous avons 4 figurines 5 stars. Vous vous souvenez, je pense, de ces nouvelles figurines qu'on voit de plus en plus se développer chez Funko. Ces fameux personnages où on retrouve plein d'accessoires avec. Et là, nous avons les 3 personnages principaux dans leur tenue de jardinage. Moi, j'appelle ça. Cour de botanique. Cour de botanique. Et on a aussi le personnage de Dobby. Oui, Dobby avec son petit journal et la chaussette. Donc, c'est un moment important aussi, quand même. En même temps, c'est les accessoires principaux de Dobby, je pense, qu'ils pouvaient faire. Bah... Ouais. J'avoue. Nous avons aussi eu l'annonce, toujours dans Harry Potter, d'un pack de vinyls. Parce que c'est toujours un pack duo pour les vinyls. Avec les personnages de Luna et de Neville. Franchement, ils sont super beaux. Il y en a beaucoup qui adorent Luna. Et elle est vraiment super belle en mode vinyls. Bon, après, il y a Neville. Voilà. Vous pouvez pas prendre Luna toute seule. C'est marrant parce que pour les vinyls, c'est vraiment... Ils commencent petit à petit à développer de plus en plus de personnages par licence. Ouais. Là où avant, je me souviens, quand ça a commencé, on trouvait vraiment que les personnages vraiment principaux de séries, de comics. Ouais, c'est vrai. Maintenant, ils commencent à développer des personnages secondaires en vinyls. C'est que ça doit quand même bien marcher. Et pour finir sur Harry Potter, nous avons aussi des peluches super cute. Même si elles sont pas si cute que ça. Mais bon, là, encore une fois, c'est un artwork. Mais ce n'est pas les versions finales. Peut-être qu'ils seront un peu plus jolis. Bon, ils sont quand même mignons, mais on n'est pas très fan. Et là, encore une fois, on a les trois personnages principaux. Cette fois-ci, avec le choix pot. Ça rappelle forcément les versions pop qu'il y a eu. Et nous avons aussi le phénix fume sec. Bon, à la base, je croyais que c'était un hibou. Je suis en train de me dire, mais c'est quoi, cet hibou ? Parce qu'il est tout écrasé avec une grosse tête. Ça fait un petit hibou. Franchement, le rouge n'est pas top. On passe maintenant à la catégorie des séries. On commence avec une série, une fois n'est pas coutume, qu'on connaît, mais qu'on ne regarde pas. Donc, on n'a pas tous les détails. C'est Game of Thrones. Encore plein d'annonces. Bon, il y a tellement de fans que je pense que ça fera plaisir à beaucoup de gens. On a à nouveau, tu l'as dit, des Five Stars. Ils vont les faire vraiment sur toutes les distances. Mais donc, voilà, vous avez Jon Snow, c'est peut-être le seul nom que j'ai retenu, Daenerys, et puis après, voilà, vous en avez d'autres. Et plein d'autres. Voilà, ils sont sympas. Ils ont tous un petit accessoire. Il y en a même un, il a juste un verre. Il doit beaucoup boire dans la série, je pense. Enfin, je ne sais pas. Peut-être un objet qu'il a souvent. Ensuite, vous avez une série de cinq pops. On appelle ça les pops Deluxe, parce que, contrairement aux pops classiques, elles ont soit un socle plus imposant, soit un peu plus de matière quand même. C'est ça. Donc là, ce sont cinq personnages sur le fameux trône de fer. Et donc, on retrouve un petit peu les mêmes. Et puis, il y a un autre perso, on ne connaît pas plus. Mais on retrouve encore d'autres avec son verre. Donc, voilà. Pour finir, dans les pops, on a la pop du Marcheur Blanc. J'espère que je ne me trompe pas. J'ai fait une traduction du nom anglais. Je pense que c'est ça. Je crois que j'ai déjà entendu ce nom. Mais en tout cas, la pop, franchement, elle est superbe, même sans connaître. Surtout avec l'espèce de cheval un peu squelettique. C'est une pop pride. C'est ça. Effectivement, c'est tout à fait ça. Ensuite, on a trois pocket pop K-Chain. Donc, voilà, à nouveau des personnages de Game of Thrones. Et puis, des stylos. Tant qu'à faire, vraiment, autant... On l'exploit à faire. On retrouve encore les mêmes personnages. Et pour finir, il y a une rock candy de Cersei Lannister. J'espère que je n'ai pas son nom. Elsa. C'est vrai que, franchement, on dirait vraiment Elsa, quoi. De la Reine des Neiges. À l'enferment des parents. À l'enferment de ses parents. Si vous voulez, si vous n'aimez pas cette série, vous pouvez quand même prendre en disant que c'est une pop d'Elsa. Franchement, on n'y voit que du feu. Je pense que les plus vieux d'entre vous connaissent cette série. Et les plus jeunes, je ne pense absolument pas. Déjà, nous, on était très jeunes quand ça passait à la télé. C'était déjà une vieille série. Je me souviens que l'image faisait vieillotte. Et c'est trois Funko Pop de Ma Sorcière Bien-Aimée. Franchement, je ne m'y attendais vraiment pas à Ma Sorcière Bien-Aimée. Avec les deux, trois personnages principaux. Nous avons Samantha, Jean-Pierre et Andorra. Andorra, pour ceux qui ne connaissent pas trop la série, c'est la mère de Samantha. Et elle déteste Jean-Pierre dans la série. Elle n'aime pas les humains, c'est tout. C'est ça. Parce que lui, c'est un humain. Et Samantha et sa mère, ce sont des sorcières. C'est un petit peu Sabrina, mais avant Sabrina, quand même. Sabrina. Bien avant. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est bien. Funko, ils font de plus en plus les films cultes ou les séries cultes. Donc voilà, à force, je pense qu'on va arriver à obtenir un peu tout ce qu'on veut en licence. Donc c'est ça qui est sympa. Comme tu l'as dit en début de vidéo, on finira par notre catégorie préférée. Mais avant, on casse toujours la catégorie d'hiver. Donc en avant-dernier. Et cette catégorie, c'est soit on met les trucs dedans qu'on ne sait pas mettre ailleurs. Soit des catégories où on n'a pas forcément grand-chose. Il y a genre une annonce et du coup, on la met dedans. On la met avec les autres. Donc là, vous allez voir, ça va aller assez vite parce qu'on a très peu de choses à dire dessus. Tout d'abord, on a une flopée de pop de footballeurs dont pas mal de Français. Je ne sais pas si c'est que des Français ou pas. Franchement, on est tellement nuls en foot. PSG, c'est français. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a Manchester, il y a je ne sais pas quoi. Plein d'équipes de foot, dont au moins le PSG qu'on connaît. Voilà, mais ça trouvera preneur. Je pense qu'il y en a plein qui sont contents ou contentes d'avoir ces pop-là, les fans de foot. Donc, tant mieux. Et ensuite, on a deux pop vraiment un peu hors catégorie. On a le réalisateur JJ Abrams. Donc, je pense que quand même, même moi, je connais un minimum. Donc, voilà, c'est que quand même. Et puis, on a aussi Morisset. Alors, c'est un chanteur, auteur, compositeur. Perçu, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Donc, écoutez, sûrement que si ça existe, c'est qu'on a qui sont contents de l'avoir. C'est qu'il existe aussi. Voilà, au moins on en apprend aussi avec Funco, c'est bien. Ça y est, on est sur la dernière catégorie. Et c'est Disney, forcément. Et il y a eu quand même quelques annonces plutôt pas mal. Certaines nous intéressent plus que d'autres. La première, elle ne nous intéresse pas plus que ça. Mais ce n'est pas grave parce que c'est du Five Stars sur Les Indestructibles. Premier et deuxième film, plus ou moins. Alors, plutôt quand même basé sur le deuxième opus. Parce que vous avez donc Monsieur Indestructible avec comme accessoire le fameux Cookie. Et je suppose, vu que c'est encore un dessin, la boîte à cookies, j'imagine. Enfin, la boîte. Oui, c'est des accessoires. Le bocal, la cookie, voilà. Après, on a aussi Madame Indestructible ou Elastic Girl. Les deux fonctionnent. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que ces objets, en fait, c'est des bras de rechange en version un peu allongée, élastique. C'est ça. Franchement, l'idée est pas mal. Ensuite, on a Violette. Et là, au niveau de ses accessoires, c'est en fait son pouvoir. Soit en mode bouclier, soit en mode boule d'énergie. Donc, le rendu n'est pas top là. Mais si c'est transparent et tout, ça peut vraiment être pas mal. Évidemment, il y a les trois enfants. Alors, il y a le suivant qui est flèche. Et au niveau des accessoires, ce qui est sympa, c'est qu'il y a la fameuse télécommande pour contrôler la voiture de Monsieur Indestructible. Et on a aussi le petit cahier de mathématiques quand il essaye de faire ses devoirs avec son père et que c'est un petit peu la catastrophe. Forcément, on finit par le bébé Jack-Jack. Et puis, c'est l'accessoire, c'est son ours en peluche et le petit raton laveur. Il y a une scène qui est quand même mémorable dans le deuxième film. C'était pas mal de l'avoir mis. Est-ce que c'est vraiment un accessoire ? Je ne sais pas. En tout cas, cette série-là, franchement, je trouve que le style, ça va plutôt bien aux Indestructibles. Parce que pour certains, c'est un peu bizarre au niveau des Five Stars. Là, franchement, c'est pas trop mal. Oui, le style graphique passe, ouais. Et pour nous, la plus grosse annonce ou les plus grosses annonces rendent du Toy Fair, pour nous, c'est ce qui arrive là. C'est à l'occasion des 30 ans de La Petite Tirene. Ils vont sortir toute une flopée de figurines. Et pour commencer, nous avons des Five Stars. Encore. Il reste là-dessus. Alors, je ne les trouve pas forcément très belles. C'est les Five Stars, ça dépend, c'est vraiment... Ursula, ça passe encore. Mais alors, Ariel, je trouve que ça lui fait une tête un peu bizarre. Après, nous avons deux versions d'Ariel. Une version humaine, une version sirène, avec différents accessoires. Même si dans les accessoires, on retrouve Polochon et Sébastien. C'est un peu bizarre, mais bon. On peut les compter comme des accessoires. Et nous avons aussi Ursula, avec ses deux sbires. Et aussi le fameux collier, qu'on peut lui mettre directement sur le coup. Ensuite, on a un nouveau set de mini vinyl. Donc, si vous voulez, c'est comme d'habitude. C'est un petit peu comme des Mysteries Ministres. Sauf qu'ils ne sont pas du tout Mysteries. Parce que vous avez une fenêtre sur la boîte. Et donc, vous voyez directement quel personnage vous achetez. Mais voilà. Donc, c'est bien. Et en même temps, c'est peut-être un peu moins intéressant. Par contre, honnêtement, trois Ariel différentes. Franchement, vu le nombre de personnages, c'est un peu dommage quand même. Heureusement qu'ils ne sont pas en Mysteries. Heureusement, parce que là, ça aurait été vraiment catastrophique. Là, au moins, chacun choisit la version qu'il préfère. Oui, mais je trouve ça dommage. Il y a aussi deux Ursula. Enfin, c'est un petit peu dommage. Après, ça reste une nouvelle annonce avec des nouvelles figurines. C'est toujours bon à prendre. Ça plaît, on prend. Ça ne plaît pas, on ne prend pas. Puis voilà. Par contre, là, on arrive vraiment sur le plus gros. C'est toute la partie pop. Et il y en a quand même pas mal sur la petite sirène. Alors, il y a déjà eu des pop de la petite sirène. Certaines sont vieilles et limite introuvables. Il y a déjà eu Ariel en version sirène qui n'était pas très belle. C'est une vieille pop. Il y a eu quoi ? Sébastien, Paul Auchon. Il y avait eu Eric et Ariel aussi en tout marié. Voilà, dans le pan bio. Il y a eu aussi Ariel avec sa robe rose. Et là, on nous a fait d'autres versions. Et franchement, la première de Ariel, le premier visuel, Ariel en sirène avec le fameux sac quand elle récolte les différents objets. Ses trésors, ouais. Tous les trésors, en plus, elle a un petit socle transparent pour donner un peu l'impression qu'elle nage, en fait, qu'elle est sous l'eau. Franchement, elle est vraiment magnifique. Elle est top. Celle-ci, je pense qu'on va vraiment la prendre. Après, on a une deuxième version d'Ariel. Et là, alors vu qu'ils ont déjà fait plein de versions différentes, il y a aussi une Ariel existante avec sa tenue bleue, avec le fameux nœud dans les cheveux. Voilà. Et là, on a une version vraiment magnifique aussi d'Ariel quand elle se fait retransformer en humaine par le roi Triton. Juste à la fin, ouais. Voilà, avec sa petite tenue légèrement un peu brillante, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je pense qu'il y aura sûrement des paillettes dessus. Il faut espérer quand même. Le seul truc un peu bizarre, après, c'est parce que c'est une version pop, c'est qu'elle a vraiment des énormes pieds. La version pop, elles lui ont fait des jambes et des pieds énormes. Ça fait un peu bizarre. Peut-être que ça rendra mieux, en vrai. Une autre pop que, franchement, moi, c'est obligé, je la prendrai parce que j'adore ce personnage. C'est un de mes méchants préférés. C'est, évidemment, on est dans la petite sérén, donc c'est Ursula. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils l'ont représenté avec ces deux sbires, comme tu as dit, Flotsam et Jetsam. Franchement, j'adore. Je pense qu'elle va vraiment être magnifique. Il me la faut. Ensuite, on a un personnage un peu plus étonnant quand même parce que ce n'est pas un personnage forcément principal. Mais bon, ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'il faisait ça chez Funko. Et il s'agit de Louis qui est le fameux cuisinier un peu complètement toqué. D'ailleurs, dans notre version française, ils le font passer pour un italien. Alors que dans toutes les autres versions, dans la version originale en tout cas, c'est un français tout simplement. Il parle même des fois un petit peu en français, même dans sa chanson. C'est assez rigolo. Et il malmène complètement Sébastien. D'ailleurs, ils l'ont représenté avec la fameuse feuille de salade qu'il essaye de lui faire gober, donc le pauvre. Mais franchement, c'est plutôt sympa quand même. C'est marrant de entendre avoir un personnage un petit peu hors des personnages principaux qu'on voit en 35 000 versions. Un autre personnage un peu plus principal quand même que ce cuisinier, c'est un des amis, un des meilleurs amis d'Ariel. Il s'agit de Eureka. Et bien sûr, il tient dans sa main, enfin plutôt dans son aile, le fameux zircoflex. C'est pas une fourchette, attention. C'est à se coiffer. Pas pour manger avec. Un personnage principal dans La Petite Sirene, mais dont il n'y avait très peu de pop, même qu'une seule, on en a parlé tout à l'heure, c'est Eric. Il existait en version princier, un peu sa tenue de mariage. Et là, ils l'ont fait dans sa tenue standard avec son fameux jean bleu et son genre de polo chemise blanc. Ouais. Bah moi, j'aime bien. Franchement, il est simple, mais il fallait bien le faire. Il y a beaucoup de princes Disney qui ne sont pas forcément représentés quand on y pense. Ce n'est pas les plus populaires, surtout dans les anciens Disney. Ouais, les Blanche-Neige et Cendrillon, il n'y a pas. Bon, en même temps, ce n'est pas des éléments principaux dans les films. Mais lui, si quand même. C'est un personnage quand même très important dedans. Et là, ils l'ont représenté avec sa fameuse longue vue. Franchement, super sympa. Et pour finir sur les annonces de La Petite Sirène, nous avons encore une fois Ursula, mais cette fois-ci en version XN avec la couronne du roi Triton et le trident aussi du roi Triton. Et je trouve cette idée vraiment bien. Elle est bien, mais en même temps, elle existait déjà limite. Ouais, le personnage existe. Alors, je pense qu'ils ont dû un peu le retravailler au niveau des tentacules. Ils n'ont pas dû faire grand pareil. L'idée que j'aime bien, en fait, c'est qu'elle soit grande. C'est qu'elle soit grande. Bah oui. Ça a vraiment du sens cette fois-ci. Ça a du sens. De l'avoir en géant comparé aux autres pop de La Petite Sirène, franchement, je trouve ça super. Ouais, je suis d'accord. Bon, ensuite, on a quelques petites annonces à droite à gauche. On a à nouveau les fameuses peluches super cute, que je trouve toujours pas cute du tout. Mais on a Dumbo, et puis on a aussi bébé Hercule et bébé Pégase. Limite, lui, bébé Pégase, il a l'air un petit peu plus mignon, mais voilà. Et pour finir, et ce sera la dernière annonce de cette vidéo, il s'agit d'un pack de vinyls de Woody et Buzz. Franchement, ils sont pas mal aussi. Bon, c'est encore un style particulier, les vinyls, mais ils sont plutôt mignons, donc voilà, pourquoi pas. Et voilà pour toutes les annonces de Funko lors du London Toy Fair 2019. On le répète encore une fois, toutes ces annonces. On ne sait pas quand est-ce que les figurines vont sortir. C'est, comme vous avez vu, des fois, il y a juste des visuels en version artwork, d'autres des versions un peu plus travaillées. Mais bon, normalement, s'ils annoncent ça à cet événement, c'est que ça devrait sortir dans les prochains mois. Voire un peu plus. Mais bon, on va dire, on va voir gros, on va dire dans les 5-6 prochains mois. Oui, on verra bien. Oui, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, il y a vraiment des pop sympas, vraiment pour tous les goûts, encore une fois, comme toutes les annonces en général de Funko. Et on reste vraiment sur ceux de la petite syringe, qui sont vraiment magnifiques. Et certains vont, évidemment, faire partie de notre collection. Vous dites-nous, surtout dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez préféré. Qu'est-ce que vous, vous attendez le plus parmi ces annonces. Et voilà, les choses qui vont, à coup sûr, rejoindre votre collection. Et puis surtout, si cette vidéo vous a plu, faites-nous savoir en poussant un bon coup. Puis pour ne pas manquer les prochaines, pensez aussi à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ciao !